On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Westland Survival Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de grosses nouveautés Hormis que maintenant on peut connecter notre compte Donc ça c'est top si jamais vous perdez votre compte Vous allez pouvoir le récupérer Surtout gardez bien les petites rangées de chiffres Si un jour vous ne pouvez plus vous connecter C'est grâce à ça que vous allez pouvoir récupérer votre compte auprès des développeurs Donc dans cette vidéo on va parler du chaîne Puisque le chaîne est une ressource qui est pour l'instant relativement rare Puisqu'on ne peut pas la trouver Enfin si on peut la trouver mais il n'y a pas de zone on va dire dédiée à ça Sur le groupe Facebook France qui est dans la description Donc n'hésitez pas à venir le rejoindre On en a dépassé les 400 C'est plutôt un très très beau score Gros groupe à vaut à tous ceux qui sont présents dessus C'est vraiment un groupe hyper actif C'est énormissime C'est vraiment énormissime Donc nous avons des planches de chaîne Voilà les planches de chaîne qui sont ici Pour en avoir il nous faut bien évidemment du chaîne Et le chaîne il n'y a qu'un endroit on peut en trouver Et donc ce que je vous propose c'est d'aller y faire un tour tout de suite Donc le chaîne pourquoi il est important d'en avoir ? Tout simplement parce que quand vous allez monter un petit peu Vous allez vous apercevoir Alors pas pour ça mais pour la table d'armurier Et l'établi de réparation Vous allez avoir besoin donc de chaîne C'est la base en fait C'est vraiment une chose qui est relativement importante Ainsi que la fonderie améliorée Et la plupart des autres objets qui vont arriver par là-dessus Donc là pour l'instant celui-ci on ne peut pas le faire Mais il y aura certainement d'autres objets Non je ne pense pas S'il tient un arc après en composite Qui fait de sacrés dégâts Ou vous aurez besoin également de chaîne Donc autant vous dire que vous en avez besoin très prochainement Après pareil au niveau du sol Le chaîne Vous en avez besoin aussi Vous en avez besoin aussi de pas mal Donc nous allons prendre Tout d'abord nous allons prendre une hache en métal Alors ça c'est important Puisque tout simplement Le chaîne peut être uniquement récupéré Grâce à ce type de hache Alors attendez là c'est un peu petit Alors des fois je me trompe un petit peu Entre les différentes haches Le tomahawk et tout Là c'est une hache simple Donc là on va avoir besoin de ça On va avoir besoin de Alors attendez je ne me rappelle plus trop La petite recette Donc là hache en fer Donc il nous faut ça Il nous faut de la peau de bête Il nous faut de la peau de bête Donc là je vais prendre ça On va aller récupérer Les peaux de bête Qui sont normalement situées Quelques Ah attendez je vais avoir besoin de ça On a deux peaux de bête Également ici Où est-ce que j'en ai d'autres de la peau de bête Allez normalement j'en ai plein Là j'avais été farmé Tous les bisons Voilà 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 Donc là c'est bon Donc là on va s'en faire deux Voilà donc on pourra en faire plus Mais pour l'instant j'en ai pas besoin de plus J'ai pas mal de chaînes Là ce que je veux vraiment vous montrer C'est où est-ce qu'on peut en récupérer Combien on peut en récupérer Et surtout comment le récupérer on va dire Efficacement Là on est vraiment sur l'astuce Pour tous ceux qui débutent un petit peu le jeu Ça pourrait je pense vous être vachement utile Au niveau de ma combinaison Je suis habillé On va peut-être s'habiller un petit peu plus quand même Parce qu'on va quand même Aller donc dans une zone rouge Vous l'avez bien compris On va aller en zone rouge C'est là-bas Qu'on va pouvoir récupérer ces petites choses On va se mettre un petit futal Et puis on va se mettre Un sabre et un gun Voilà N'oubliez pas Également la chose importante C'est de partir avec une torche Alors après la torche est relativement facile A crafter quand vous partez à l'aventure Mais c'est bien d'en avoir déjà une sur soi Ça permet d'éviter de tomber Contre le Waddingo qui attaque la nuit Et qui vous attaque Et qui vous dévore férocement Bref vous l'avez compris Le Waddingo Il n'est pas là pour plaisanter Donc on est parti du coup Dans la zone rouge Que nous allons découvrir Le marchand On s'entend Paul Du marchand est là Donc on court A la forêt de Paris Pour l'instant c'est le seul unique endroit Puisque les autres ne sont pas Donc vous savez moi j'ai déjà débloqué du coup Cette zone de neige Mais là pour l'instant on ne peut pas accéder Je pense qu'ici ça sera une zone Ah zone d'érable On peut voir zone d'érable Donc c'est pas encore du chêne Qu'on pourra récupérer ici Donc en attendant On part là Donc là On va tout de suite courir On va se dépêcher On va se dépêcher On va aller visiter cette petite zone là Let's go Let's go On y va Donc la petite zone Plutôt sympa A faire Au niveau des dégâts Alors moi j'ai pas énormément de dégâts J'ai fait le choix D'augmenter mon esprit Afin de pouvoir contrôler le plus d'animaux possible Parce que je trouve ça plutôt fun D'avoir masse Masses de bestioles A mes côtés Pour pouvoir me battre C'est plutôt rigolo Donc c'est parti Notre magnifique canasson Et la petite caresse Pour le remercier Donc La chose Que je vous conseille Profitez Également la petite chose Alors attendez Je vous montre 15 000 trucs en même temps Profitez Normalement quand je regarde mon boost J'ai un boost actif Encore pendant 2 jours et 2 heures Tout simplement Parce que J'ai débloqué Alors je sais pas si on peut le voir là-dedans Au niveau de la messagerie Non mais au niveau de mon temps Si vous voulez J'ai accès A C'est peut-être La deuxième semaine Où on peut débloquer du coup Le pack en fait de boost Donc c'est relativement intéressant Également Ma petite Ma messagerie se remplit tranquillement Donc ça Ça vaut le coup Parce que du coup A chaque fois que vous allez pouvoir Vous allez taper Et bien vous allez récupérer Quand même pas mal d'expérience Alors je sais pas Si c'est de base On en récupère 10 ou 20 Je sais plus C'est vrai que ça fait un petit moment Que je n'avais pas Farmé dessus Donc là on va récupérer Toutes les petites choses Qu'on peut On va essayer de faire attention Voilà Donc lui du coup Il va nous accompagner Robert Et là il va nous permettre Donc de pouvoir Nous taper Donc là on voit notre premier chaîne Qui est ici Regardez Il est là Malheureusement On ne peut pas le taper Il faut une hache en fer Oh je suis parti sans bouffe Je suis vraiment un dingue Je suis vraiment un dingue Donc ce que je vous conseille Dans un premier temps C'est d'éventuellement Tout récupérer ce que vous pouvez Afin de gagner un maximum d'expérience Pour pouvoir monter de niveau Relativement facilement Et rapidement Une fois vous avez vraiment Deux possibilités on va dire Donc soit effectivement Vous ruinez la map Vous enlevez tout ce qu'il y a Vous tuez tous les mobs Bref vous tuez vraiment Tout le monde Tout le monde Ça c'est la première On va dire Première solution Donc là on va se baisser Nous avons à l'eau Super Donc là Ce qui est important aussi C'est de Quand on se bat C'est de faire Nous même les dégâts En fait Craft une hache Ah oui c'est vrai Que ça a mis un petit Un petit mode En fait Dans le jeu Donc pour vous dire Que Il va falloir Je n'en craft une Mais j'ai pas de pierre Donc là du coup On va essayer de chercher Un petit peu de pierre Pour crafter ça Parce que sinon Il ne va jamais partir Le truc Et je n'en ai pas spécialement Besoin Personnellement Allez On va aller voir Le petit voirien On va aller mettre Des petits coups Voilà super Donc les Hop là Attendez Il y a qui qui est là En bas Est-ce que c'est un Qui est un mec On va laisser se taper Voilà super On a encore Qui d'autre La brute Honnêtement Il fait beaucoup de dégâts Mais c'est vrai que Comme je fais un niveau Relativement haut Du coup les dégâts Je n'en prends pas trop Au final Je n'en prends pas trop Après je sais Qu'il y en a certains Qui ont augmenté Au lieu d'avoir 43 d'esprit Ils ont plutôt Augmenté de 43 niveaux Leur Comment que ça s'appelle Leur activité D'attaque D'attaque Et du coup Quand il met une stag En fait Il met 40 de dégâts Avec juste une droite C'est plutôt énorme C'est plutôt énorme Plutôt intéressant Après A vous de voir Comment vous voulez gérer Votre personnage Comment vous voulez gérer Votre attaque Moi j'ai fait mon petit choix C'est vrai que d'avoir Une petite horde Je trouve ça Plutôt fun et rigolo Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais je trouve ça Ce petit côté D'être accompagné J'aime beaucoup Voilà ça Ça fait pas mal de dégâts Par contre Je crois que c'est le sabre Ça dépote un petit peu Alors attendez J'aimerais bien trouver Un peu de nourriture Un peu de flotte Une gourde Ça on va le prendre Ça peut être pas mal Ça aussi Voilà donc là du coup Notre perso Il est bien Il est bien comme il faut Il est bien rempli Donc On va simplement laisser encore Un petit peu le mode automatique Pour que je puisse bien vous expliquer Ce que j'ai envie de vous montrer C'est vraiment très très important Allez les pêchers Voilà super 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 Moi j'ai tout récupéré sur lui Mais j'avais pas spécialement besoin On va récupérer la pioche Voilà Ah non il nous avait demandé Ouh le joker Alors attendez lui Il a l'air de taper un petit peu Il a l'air de taper un petit peu fort On va tout de suite se soigner On va bouffer masse B Et le joker il est dead On a récupéré maximum d'expérience On va y avoir un petit peu Ce qu'il avait Il avait On voulait piquer ses fringues Et voilà Donc là du coup On attendait J'aurais bien aimé Quand même Bon là on a un colloque Et décidément On a toute la On a toute la collection Nous avons toute la collection Donc ça c'est cool Là ce que j'aurais voulu au moins avoir C'est de remplir C'est de remplir mon bois Afin que je puisse mieux vous expliquer Du coup le fonctionnement De la deuxième technique Donc là lui Il a pris ultra méga cher On va regarder rapidement Ce qu'il a dans le coffre Avec un peu de chance Il y aura des trucs pour le canasson Voyons voir Voyons voir Voyons voir Ok on a ça C'est plutôt cool On va prendre des bandages Bon le reste je vais pas le prendre Allez Ce qu'on va faire Donc là la première Vous avez vu donc Où il y en avait Avec quoi on va pouvoir Le récupérer Donc la chose qui est importante C'est soit Vous ruinez donc toute la map Une fois que c'est ruiné Vous récupérez votre hache de fer Tout simplement parce que Si vous la faites pas Si vous le Alors attend on va laisser ça là Tout simplement parce que Si vous ne laissez pas Votre hache de fer Sur le cheval Et que vous l'avez avec vous Il y a de fortes chances Que la hache de fer Aille taper du bois Classique Et ça c'est vraiment 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 pas bon Parce que malheureusement Bah ça va vous coûter On va dire Pas de la hache de fer Pour rien du tout Parce que là par exemple Si j'enlève Attendez je vais enlever la pierre Bah donc là j'enlève la pierre Et là regardez vers quoi Si je vais là Donc là du coup Il va se taper contre lui Mais là regardez Il utilise sa hache De fer pour aller taper Du bois classique Alors que non on veut pas On veut pas faire ça Donc là la solution C'est de séparer Donc là ce que je vais faire également On va mettre ça ici On va séparer Et là j'ai plus Aucune ressource Si j'ai ce truc là Qu'on va virer On va écarter là Ça je vais l'écarter aussi On va encore dépluquer là Et là donc je ne peux plus rien récupérer Hormis Des ronds d'un chain Donc là on va faire Automatique Et là il va directement Ah ouais mais attendez c'est vrai Qu'il peut récupérer Ce qu'il y a dans les poches Il faut décidément Décidément Allez dépêche toi On va voir si en même temps S'il y a un deuxième S'il y a autre chose Qui peut être intéressant En sachant que quand vous êtes En XP amélioré Donc ça doit être Je crois que c'est du double XP Vous n'avez pas assez de place Donc là il va aller uniquement Aux chaînes Le plus proche de lui Et il va lui exploser Donc là nous avons récupéré Trois chaînes Et notre inventaire Il est plein Donc nous n'avons plus qu'à Eh bien nous nous barrer de là Puisque nous n'avons plus La ressource qui nous intéresse De manière générale Alors ça c'est ultra méga important Donc là on va tout de suite le prendre On va se nourrir Et donc là On va se barrer de la map On se barre de la map Puisque on a récupéré Ce dont nous avions besoin Après je le répète Si vous avez du temps Si vous êtes en double XP Farmer tout ce qu'il y a dans la zone Prenez le temps Prenez le temps C'est ultra méga important Après La chose à faire Ça va être D'aller Chez votre voisin Le gang de train Putain ça c'est bon ça Donc là 20 26 Donc là On va aller chez Notre ami base de focus Donc moi il s'appelle focus Il a de forte chance que vous Il s'appelle autrement Et là On va pouvoir Revenir Ensuite Directement Là la base Bien évidemment La zone Bien évidemment C'est restauré Et donc là Ça va être ultra facile À prendre Donc là On rentre dedans Et là On va refaire Directement la même chose Donc là On va rien farmer On va uniquement Aller récupérer Du chêne En espérant En trouver Alors bien souvent Je trouve Bien souvent Il n'y en a pas beaucoup Donc là Mais le mode automatique Et là malheureusement Zéro chêne Zéro chêne Dans cette zone là Donc Pas d'autre choix Que de reprendre son chêne Cheval Clac Alors honnêtement Ça me coûte un petit peu cher De faire ça Mais je le fais vraiment Pour la vidéo On va reprendre le canasson Et nous allons Bah là Vous avez vu Que du coup Je n'ai pas assez d'experts D'énergie Donc là Je vais utiliser mon cheval Donc là Nous allons conduire Vous allez voir Je suis à 485 Et que pour conduire Ça va pas me coûter grand chose Ça va pas me coûter grand chose Même pas 20 points Pour avancer Un aller-retour Ça nous coûte Ça nous coûte À peine 40 Ouais à peine 40 C'est ça Donc c'est plutôt Plutôt intéressant D'utiliser le cheval Pour ses courts trajets Ça reste vraiment rentable Donc là On retourne du coup Dans la forêt de pain En zone rouge On fait attention Mais évidemment Qu'on soit bien De jour Parce que Il y a le wedding go Qui peut vous attaquer la nuit On met le mode automatique Et là Du coup Il va bien gérer la petite chose Il file tout droit Il file vraiment Le chemin le plus court Ocean Et on va voir Où est-ce qu'il y a une chaîne De force de chance Parce que là Je me tape toute la map Ok le chaîne Il est à bas Allez vas-y Défonce moi Tout ça avant Voilà Fait du beau boulot Allez Allez En même temps Récupérer un petit peu L'expérience À chaque fois C'est 50 points d'expérience On va lui mettre Ça ici Voilà Comme ça Le coyote nous Suit Et là donc Il est en train de fermer Du rondin Et là Il n'y avait que 3 rondins Donc le maximum Que j'ai réussi à trouver Ça a été Du coup Deux chaînes Soit 6 rondins de chaînes 6 rondins Je ne sais pas comment 6 rondins de chaînes C'est vraiment Le maximum Que j'ai pu Et que j'ai réussi à trouver Je vais juste faire ça Parce que ça On en a besoin Aussi Voilà Mode automatique Alors après Voilà Si vous avez besoin D'aucune d'autres ressources Partez Mais surtout Essai de rester Le plus longtemps possible Dans la zone Tiens On va prendre d'ailleurs Un petit level Qu'est-ce que je peux faire Je ne peux pas faire grand chose Si je vais peut-être Me taper contre 2-3 mecs Mais on va voir Tiens Combien d'expérience Il va me donner L'huile haricot Elle allait 140 points d'expérience Ça c'est top Ça c'est top Ça c'est top On va essayer de se taper Avec Avec tout ce petit monde Là voilà Histoire de gagner Histoire de gagner De l'expérience Voilà super 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 Par contre Là je suis en train De bien bien Mais enflé On va faire attention On va attribuer un point Au niveau des dégâts Histoire de mettre Un petit peu plus de dégâts Ça peut être cool Par la suite Voilà On va se soigner ici Et on est venu à bout Regardez là Le point C'est vrai que ça va Relativement vite Quand même Pour prendre De l'expérience Ça va très très vite Surtout avec le double XP Mais même sans ça Même sans le double XP Honnêtement Vous avez à moins De prendre Pas mal d'expérience Très rapidement On va continuer D'attirer tout ce petit monde Moi ce que je vous proposais C'est de se laisser là Vous avez vu On pouvait trouver De chaîne J'ai fait trois fois la zone J'ai réussi à trouver Au total Neuf rondins En trois zones Alors je ne vous dis pas Que vous allez récupérer Autant à chaque fois Mais ça va être La façon On va dire La plus simple D'en récupérer Je crois Il s'occupe du petit coyote Oh le pauvre Il a mis un petit Un petit moins de choses En plus là Il a pris cher Alors on est quasiment Un quart Oh non 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 On va nous On a nous Ce qu'on est en train de faire Je vais redéposer du coup Mon Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Mon Ma hache en fer Donc là vous pouvez partir Avec deux haches en fer A peu près Deux voire trois Si vraiment Vous les farm Que de ça Que de ça Que de ça Ça va suffire Ça va largement suffire En théorie Je vais laisser la deuxième Puisque vous voyez J'ai tapé combien d'arbres Du coup J'en ai tapé trois Donc on peut en taper Quelques-uns quand même Avec ça Et bien écoutez la team On va se laisser là du coup Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous sera utile N'hésitez pas à la partager A la commenter Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Le lien de la description du groupe Est dans la description Là j'ai tout mélangé Au niveau de mes mots Bonne soirée à vous A la prochaine Ciao ciao les amis Sous-titrage ST' 501